Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire le plan de gestion de données, nouveau VADEMECOM des entités de recherche, point d'interrogation. Donc cette conférence est organisée par le groupe données de la recherche du groupe de travail sciences ouvertes de Couprin. Il s'agit de la troisième et dernière conférence du cycle de webinaire 2023-2024, mais n'ayez crainte, nous reviendrons en 2024-2025. Pour animer cette séance, nous avons le plaisir d'avoir Laetitia Bracco, Université de Lorraine, Delphine Dupasquier, École des Ponds Paris Tech, Lingli, Université de Lyon 2, Joséphina Sadouska de Dinria, et moi-même Cyril Eud de Sciences Po Paris. Donc de quoi parlons-nous au juste aujourd'hui ? Eh bien de plan de gestion de données entité. Le plan de gestion de données pour les projets de recherche ont commencé à apparaître en 2017 avec le projet pilote d'Horizon 2020. Le PGD est ensuite devenu un incontournable en France avec sa systématisation pour tous les projets ANR depuis 2019 et la nomination d'un référent qualité au niveau national. A la faveur de cette nouveauté, s'est ensuite posé la question d'une rationalisation des pratiques au niveau des unités de recherche et des plateformes. La réflexion sur le PGD d'entité de recherche démarrée. Formaliser la politique de données d'une entité, faciliter la rédaction de PGD de projets pour les chercheuses et les chercheurs utilisant des données issues des plateformes, asseoir et valoriser des processus de qualité. On le voit, les PGD d'entité permettent de remplir de multiples objectifs. Et donc au travers de trois interventions mêlant définition et retour d'expérience, ce webinaire a vocation à faire découvrir ce nouvel outil. Comme d'habitude, chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas. Et donc à la fin des interventions, il y aura également 15 minutes consacrées à un temps d'échange entre les intervenants, les intervenantes et les participants et les participantes. Donc sans plus attendre, nous pouvons débuter avec notre premier intervenant. Laetitia, la parole est à toi. Merci beaucoup Cyril. Et donc j'ai le plaisir d'introduire cette première intervention qui sera assurée par Jean-François Dufayard. Donc Jean-François est algorithmicien de formation, mais depuis son doctorat en informatique en 2004, il exerce l'ensemble de ses activités de recherche en phylogénie moléculaire, aujourd'hui au CIRAD. Donc depuis 2018, il mène une part croissante de ses activités au sein de l'Institut français de bioinformatique, donc en contact avec les autres infrastructures nationales en biologie et santé. Ce qui l'amène à s'impliquer dans la mission de centre de référence thématique confiée à l'IFB pour recherche d'Atagouf. Les besoins en PGD Entité et Thématique, exprimés depuis des années par les infrastructures nationales, l'ont amené à creuser ce concept et à co-animer le groupe PGD au sein du Comité pour la science ouverte au niveau du Collège des données. Et donc Jean-François va nous expliquer le plan de gestion de données Entité. Qu'est-ce à dire ? Jean-François, c'est à toi. Jean-François, merci beaucoup à tous et à toutes pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez convenablement ? C'est parfait. Ok, super. Donc Paulette Lébi, qui est ingénieur de recherche au CNRS, a largement contribué aux réflexions autour de ses supports et je veux vraiment ne pas oublier de l'accréditer aujourd'hui. Donc d'habitude, je suis assez verbeux, mais là, en 20 minutes, je vais devoir être relativement concis. Je vais essayer d'être clair et faire en sorte de vous laisser l'opportunité de poser des questions les plus ciblées par rapport à un contenu qui est quand même assez long. Mais je pense qu'en 20 minutes, ça va le faire. Donc déjà, de quoi parle-t-on ? On ne peut pas parler de PGD sans faire un tout petit peu de sémantique. Donc la porte ouverte que je vais enfoncer, c'est qu'un PGD, c'est avant tout pour générer du dialogue. Si on veut donner une définition, il y en a des dizaines qui existent. Mais je vous propose de dire qu'un PGD, c'est une stratégie concertée sur la gestion de données le long de leur cycle de vie et dans le cadre soit d'un projet, soit d'une entité pérenne. Et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Il est important aussi, je pense, de préciser ce que n'est pas un PGD. C'est-à-dire un PGD, c'est pas dans un PGD qu'on définit ce qu'on appelle la macro-gouvernance, c'est-à-dire les lois. Les lois nationales, européennes, les directives, etc. Tout ça, c'est de la macro-gouvernance. Le PGD ne peut que les subir. Et un PGD n'est pas non plus de la micro-gouvernance. Et ça, c'est une confusion qui est beaucoup plus fréquente. C'est-à-dire que définir une politique de données à différentes échelles, ça ne revient pas à faire un PGD. En fait, le PGD se retrouve pris entre la macro- et la micro-gouvernance, ou le marteau et l'enclume, si vous me permettez l'image. Et finalement, notre degré de liberté se situe là, c'est la méso-gouvernance, c'est définir une stratégie concertée qui doit prendre en compte tous les niveaux, aussi bien les lois que les politiques de nos instituts ou autres. Il a précisé qu'on voit depuis pas mal de temps des instituts qui essayent de définir des politiques de données et qui, en l'absence de matière concrète, se basent sur les plans de gestion de données pour définir leur politique. Donc, c'est assez cocasse, mais finalement, on en arrive à vouloir forger l'enclume avec le marteau et l'objet. Ensuite, pour rester dans la sémantique, PGD projet, PGD structure, PGD entité, tous ces mots-là doivent être considérés vraiment avec rigueur. Donc, le PGD projet, tout le monde le connaît. C'est un PGD qui a une durée déterminée, qui commence peut-être avant le projet et qui va se finir un peu au-delà du projet lorsque les données seront valorisées, voire archivées. Mais le PGD entité, lui, définit une stratégie à durée indéterminée et rattachée à une entité. Donc, entité, le mot est bien choisi, ça peut être n'importe quoi. Plateforme, laboratoire, institut, on peut voir des PGD fleurés pour toutes sortes d'entités. Donc, voilà, la question, c'est pour quelle entité on fait un plan de gestion de données ? Donc, la plateforme, le plateau technique, un laboratoire, une unité, une UMR, une UAR, une UES, enfin voilà, on a plein de… et parfois même, on entend des instituts, des tutelles entières qui disent « faisons un PGD entité ». Donc, comment et pourquoi on aborderait un exercice comme le PGD entité avec des entités aussi hétérogènes ? Et donc là, je voudrais vous proposer une image qui vaut ce qu'elle vaut. Comme ça, une certaine forme de sablier, quand je l'ai dessiné, j'ai dit que c'était la question du sablier, mais ça, c'est juste pour marquer des esprits. Quand vous regardez notre environnement scientifique dans sa complexité, au centre, on a quand même l'unité, le laboratoire, l'unité de recherche, l'unité d'appui à la recherche, qui est en général multi-tutelles. Donc, vous avez les tutelles qui viennent au-dessus de l'unité et parfois dans une unité, on peut avoir plein de plateformes, par exemple. Et finalement, n'importe laquelle de ces entités, un jour, on peut l'entendre dire et déclarer « je veux faire mon PGD entité ». Et en fait, vous avez à droite un espèce de gradient de ce qu'en fait, quand on discute avec ces gens, qu'elle est vraiment l'attendue. En fait, les tutelles, souvent, elles ne veulent pas faire de PGD entité. Elles croient qu'elles en veulent un, mais elles veulent en fait définir leur politique. Une unité peut être un petit peu à ça entre la politique, les recommandations politiques pour leurs agents et également dans quelque chose de plus opérationnel, c'est-à-dire comment on gère, avec les outils dont on dispose, comment on gère les données dans l'unité. Tandis que pour une plateforme, en général, c'est beaucoup plus simple et limpide. Il s'agit vraiment d'un PGD entité au sens strict du terme. Parce qu'en fait, la forme que ça peut prendre, ça va du document de politique au PGD en passant par des recommandations, peut-être pour les PGD, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement émerger en lieu et place d'un PGD entité. Mais en tout cas, pour toutes ces entités, il semble, c'est que mon opinion, relativement étrange de vouloir remplir un PGD entité tel qu'on peut par exemple le voir sur le DMP au PIDOR. Et ensuite, juste pour finir sur la sémantique, le gag classique, bien entendu, vous savez qu'on a longtemps erré avec le PGD structuré et le PGD structure. Donc, le PGD structuré, ça n'a absolument rien à voir avec un PGD entité. On appelait avant le PGD entité, on l'appelait PGD structure. Donc, pour avoir des PGD structures structurées, des PGD structures non structurées, c'était très drôle. Ça a amené plein de discussions rigolotes. Néanmoins, le PGD structuré, il s'agit vraiment de dire qu'au moins une partie des réponses aux questions sont interprétables par une machine. C'est vraiment ça le sens de structuré. Et donc, maintenant, on peut avoir des PGD entité structurées, d'ailleurs, sur DMP au PIDOR, mais ils en parleront mieux que moi, le modèle utilisé pour le plan de gestion de données entité est structuré. C'est le Science Europe. Ensuite, si on rentre dans le premier pas d'un PGD qui est certainement la question la plus difficile, c'est la question du produit de la recherche tel qu'on le conçoit pour les PGD projets, mais aussi pour les PGD entités. Donc, pour moi, c'est vraiment le nœud gordien, c'est-à-dire tant qu'on ne tranche pas notre projet ou notre entité en produit, eh bien, on va avoir du mal à aborder le PGD. Donc, un produit de la recherche, si on peut se mettre d'accord sur une définition, c'est un ensemble de données gérés de la même façon. C'est-à-dire, on considère un ensemble de données et on se dit, si on répond aux questions du PGD sur cet ensemble de données, les réponses seront relativement naturelles et simples. On n'aura pas besoin de les complexifier et de mettre des bullet points. Donc, on découpe notre PGD en produits de la recherche, on répond aux questions du PGD, bien entendu, pour chaque produit de la recherche. Et en fait, il n'existe jamais une seule solution de découpage. Il y a vraiment une question stratégie, de stratégie qui est immondarrative là-dedans. Si on prend l'exemple du produit de la recherche au niveau d'un projet, en fait, c'est assez simple. Classiquement, on va découper nos produits de la recherche en types de données. Imaginons un projet de recherche qui est une étude en bio-imagerie et une étude de séquençage. Et bien, souvent, on va dire produit de la recherche 1, c'est la bio-imagerie. Produit de la recherche 2, c'est le séquençage. Et le fil narratif de notre plan de gestion de données projet, il va dans le sens du cycle de vie de l'un du projet humain. Et en fait, ce qu'il y a de particulièrement délicat, c'est que souvent, quand on discute avec des responsables de plateforme, quand ils ont envie de découper leur plan de gestion de données entité en produits de la recherche, ils ont tendance à le découper tout à fait dans l'autre sens. Pour prendre l'exemple d'une plateforme de séquençage, on a discuté longtemps avec une responsable de plateforme qui nous a dit, ah non, non, mais moi, les produits de recherche, ça ne va pas être par type de données, ça va être vraiment par phase dans leur création. D'abord, on a les données brutes. Les données brutes, je les gère d'une certaine façon, je veux les décrire de cette façon. Ensuite, on a des données qui sont analysées. Et donc là, je vais les gérer d'une autre façon. Elles auront un autre cycle de vie. Et ensuite, les données vraiment valorisées avec des bases de connaissances, etc. C'est encore un autre produit de la recherche. Je vais les gérer d'une façon différente. Et du coup, vous avez un découpage qui est tout à fait dans l'autre sens, qui est orthogonal à celui que font les projets. Et quand on discute aussi avec des responsables de plateforme, on se rend compte que le terme produit de la recherche ne les satisfait pas forcément. Et on entend dans des discussions qui sont pu avoir, même avec des MPE Pidor, la notion de produit de service. Est-ce que cette notion va émerger ou pas ? Je ne sais pas, mais je voulais la mentionner aujourd'hui pour commencer à habituer les oreilles, éventuellement aux produits de service à la place du produit de la recherche pour les PGD entités. Bon, est-ce que c'est grave cette différence de découpage de produits de la recherche ? Eh bien, ça peut avoir des conséquences si on raisonne à long terme. C'est-à-dire, dans l'idéal et dans des MPE Pidor, le mouvement a largement déjà commencé dans ce sens-là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des PGD qui sont le plus opérationnels possible entre le plan de gestion de données entités et le plan de gestion de données projet. Parce qu'en fait, la personne qui gère une entité et la personne qui gère un projet ne se posent absolument pas les mêmes questions. La personne qui gère une entité, une plateforme, on va faire simple par exemple, va se demander c'est quoi les prochains projets qui vont venir, comment va évoluer ma montée en charge ces prochaines années, combien je vais avoir de nouveaux utilisateurs, alors que la personne qui gère un projet, elle, va être bien davantage dans, eh bien, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour produire mes données ? Ça va me coûter combien ? Combien je vais avoir d'espace de stockage ? Et comment je fais pour remplir mon PGD projet ? Parce que quand même, c'est un petit peu la galère, toutes ces questions-là, je ne sais pas comment les gérer. Et donc ça, bien entendu, le machine actionable est censé apporter sa contribution à ces problématiques en proposant un flux d'informations entre PGD entité et PGD projet. Donc l'entité va donner les bonnes spécifications du matériel, du niveau de sécurité, le modèle économique au PGD projet. Et inversement, le projet va renseigner l'entité. Voilà. Peut-être pas forcément renseigner le PGD entité, mais au moins renseigner l'entité sur son projet. Donc ça, ce flux de données-là, il est vraiment souhaité par les communautés. Et c'est jamais si simple, bien entendu, parce que vous savez qu'un PGD projet, eh bien, il fera potentiellement appel à plein de PGD entités, parce que dans un projet avec de multiples types d'analyses, vous allez avoir des entités productrices, des entités, enfin des plateformes productrices de données, des plateformes d'analyse de données. Et finalement, le flux de données entre les plans de gestion de données va être extrêmement complexe. Inversement, une entité va gérer beaucoup de projets à la fois. Et en fait, on se retrouve dans un schéma de N vers N qui, on se rend compte, nécessite des outils vraiment à la pointe pour y arriver. Donc la compatibilité des produits de la recherche, ça va être essentiel, parce que si vous voulez transférer de l'information et que vous ne découpez pas vos PGD dans le même sens entre les entités et les projets, eh bien, il va falloir quand même un tout petit peu se gratter la soupière pour s'en sortir. Et le faire, ça va être avec de la modularité dans les PGD, du pré-remplissage, et peut-être essayer que le transfert de données puisse amener à d'autres choses plus intéressantes, comme certaines actions d'administration que le PGD pourrait assurer. Tout ça, c'est des questions ouvertes, c'est vraiment de la science-fiction, mais c'est des questions qu'on se pose d'une manière générale sur l'avenir du plan de gestion de données. Donc, qui réfléchit à tout ça ? Parce que vraiment, c'est un travail de réflexion. Ça, c'est pour vous donner une petite idée. Donc là, vous avez schématisé un petit peu l'écosystème de la science ouverte en France. Alors attention, si vous n'êtes pas dedans, c'est vraiment très simplifié. Mais là, on a quand même des ateliers de la donnée, avec l'exemple à Montpellier, excusez-moi. C'est là que j'ai le plus de confort à vous le décrire. Et en fait, entre recherche DataGouv, les dispositifs de recherche DataGouv, les différents comités, les infrastructures nationales européennes, les tutelles, eh bien, les groupes qui réfléchissent au plan de gestion de données, il y en a vraiment énormément. Au niveau européen, voire mondial, du coup, vous avez la Research Data Alliance qui a des groupes de travail, en particulier un groupe de travail PGD thématique qui creuse vraiment la question du plan de gestion de données selon les thématiques de recherche. Vous avez Elixir qui réfléchit. Vous avez donc bien entendu, depuis longtemps, les équipes de DMP Opidor qui maintiennent une réflexion des groupes de travail et d'échange sur ces notions-là. Vous avez donc au comité pour la science ouverte un groupe qui travaille sur les plans de gestion de données de demain. Et vous avez des groupes de travail également au niveau des infras nationales, en biologie santé en particulier, sur des modèles thématiques de plans de gestion de données entités. Donc, tout ça, c'est des réflexions et il faut arriver à croiser des flux. Et si on veut faire un PGD entité maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? En fait, les modèles de PGD qui ont longtemps été disponibles, ce sont des modèles qui étaient pour les projets. Et certains étaient structurés, d'autres non. Certains étaient destinés potentiellement aux entités, comme par exemple le modèle que l'Immarie avait produit, d'autres non. Mais au final, ces modèles se sont toujours beaucoup ressemblés. Et surtout, le modèle entité est quasiment identique au modèle projet. C'est plutôt l'habillage qui va changer. Voilà. Donc ça, cette question de modèle, elle a tendance à se résoudre. Surtout que maintenant, on va avoir, comment dire, des questions qui sont très génériques et surtout un modèle qui s'impose maintenant, qui est le modèle Science Europe, qui est largement recommandé par tout le monde, qui va simplifier un petit peu le paysage. Et donc là, vous avez bien entendu la série de questions habituelles. Alors, sur les plans de gestion de données d'entités, vous avez aussi, il est important de le mentionner, un vrai besoin de modèle thématique. C'est-à-dire que lorsque des entités, donc en l'occurrence des plateformes, souhaitent se poser, poser les bonnes questions, donner les bonnes réponses précises, adaptées, utiles pour les gens qui vont émerger à leur plateforme, ils ont besoin de modèles le plus spécialisés, le plus adaptés possible. Et donc ça, de nombreuses infrastructures nationales, en biologie santé en particulier, ont fait communauté pour créer un modèle qui est thématique et qui permet d'avoir des questions extrêmement précises sur le type de matériel, sur les contraintes techniques, et qui permet vraiment de préparer un machine actionable sur mesure pour eux. Et donc vous avez des communautés vraiment très nombreuses, génomiques, protéomiques, cytométrie, bio-imagerie, voilà, j'en passe, la biologie marine qui vient d'arriver. Donc tout ça, c'est un travail en cours et c'est un travail qui est animé en particulier par Paulette Liébi et Frédéric Goupot. Il est important de voir aussi que, donc c'est ça, je l'ai déjà mentionné, le groupe de travail PGD thématique, même s'il n'a pas le même objet, aborde des questions qui ne sont pas très mentionnées, mais animées par François Géonard. Voilà, et bien entendu, DMP Opidor aborde et met carrément en musique, mais je sais qu'ils vont parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en musique, ces concepts-là, directement dans l'outil. Donc, si on se pose quand même la question de quels outils sont à disposition pour faire des PGD entités aujourd'hui, en fait, il y a de nombreux outils qui sont sur la place internationale. Vous avez Argos, vous avez DMP Tool Roadmap, dont DMP Opidor est en fait une branche de développement. En tout cas, j'espère ne pas trier une bêtise en disant ça, mais c'est comme ça que j'ai intuité le truc. Et vous avez Data Stewardship Prizard. Donc, si on doit vraiment faire deux focus dans la communauté française stratégique sur les outils, bien entendu, il est important de parler de DMP Opidor, et ça, ça sera fait. C'est l'outil vraiment qui est favorisé au niveau national, qui est soutenu, qui est porté, qui est en évolution constante, qui rajoute des fonctionnalités à l'écoute des communautés et qui dispose de nombreux modèles académiques et génériques, même si actuellement, et je pense que c'est une excellente chose, ils resserrent leur effort sur un modèle unifié et qui fait consensus. Data Stewardship Prizard, en fait, c'est l'outil qui est favorisé au niveau européen en sciences de la vie, et c'est moins un outil pour remplir des PGD qu'un outil pour concevoir des modèles de PGD. Donc, c'est un outil qui permet faire de l'édition libre et collaborative de modèles de PGD, et c'est vraiment cet outil dont on avait besoin pour travailler avec les communautés à produire des modèles. Et en fait, là où, ce sur quoi nous travaillons maintenant, et on vient d'avoir un soutien fort de l'IFB pour continuer dans ce sens, c'est un besoin stratégique qui est de l'interopérabilité entre ces outils. Le travail qui est sur Data Stewardship Prizard doit être porté et mis à disposition sur DMP au PIDOR. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on travaille et qu'on souhaite pousser les choses. Alors, finalement, j'ai peut-être été plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave. Si on doit conclure sur ces aspects théoriques, donc quand même ce que j'aimerais préciser, même si on a beaucoup d'outils, de fonctionnalités qui arrivent, c'est que mon opinion personnelle et n'engage que moi, mais je ne pense pas que le PGD soit un exercice à maturité. Et si cet exercice n'est pas arrivé à maturité, ça explique aussi pourquoi il est tellement clivant qu'en nos communautés. En fait, le PGD, l'exercice de le remplir est très intéressant, mais je l'ai dit dès le début et je le redis pour la fin. Il incite à une étape de dialogue entre les partenaires qui est cruciale pour que la gestion des données soit vraiment concertée et la plus efficace possible. Donc, cette étape de dialogue, le PGD l'encadre parfaitement. Et ça, c'est le danger. Plus nos PGD seront machine actionable, moins les gens vont parler autour. Si jamais 80% de vos PGD se remplit tout seul en choisissant trois cases ou trois radios boutons dans une interface, il va falloir faire très attention à ce que ça ne baisse pas le niveau d'exigence de dialogue nécessaire et qui est actuellement, je pense, pas trop mal assuré par les projets en particulier. Donc, le PGD recèle les informations que vous trouverez par ailleurs. Elles sont centralisées à un endroit et ça, c'est particulièrement intéressant et ça nous donnera envie, je pense, de les moissonner dans l'avenir. Et donc, les différents PGD, un projet, plateforme, éclatement, contiennent vraiment les mêmes questions, mais les réponses, elles ont un niveau radicalement différent et on peut passer d'un PGD classique à quelque chose qui va vraiment plus ressembler à une politique. Je l'ai déjà mentionné, mais je voulais aussi conclure là-dessus. Et en fait, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je fais votre écoute. Merci beaucoup, Jean-François. C'était extrêmement clair et une entrée en matière parfaite. Je profite juste pour dire que j'ai mis dans le chat un lien vers un webinaire qui sera organisé par les équipes de DMP au Pidor la semaine prochaine, qui sera vraiment plus prise en main technique de l'outil. Donc, voilà, on en profite pour le dire. Et pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais il y en a sans doute dans la salle. Je vois déjà une main levée, Erwan. Oui, il y avait une question par rapport à un type de projet qu'on a vu apparaître nous ici à Montpellier et qui sont liés à des projets ANR Excellence. Et en fait, on n'est pas vraiment sur un projet qui va générer des produits de recherche, mais plutôt qui va générer, comme tu l'as dit tout à l'heure, des produits de service qui commencent à apparaître. Et là, par exemple, le projet en question, il ne va plus servir à structurer, à valoriser la recherche en aidant au financement de projets et tout ça. Et donc, je voulais savoir s'il y avait aussi une réflexion sur ces projets qui sont en fait un peu hybrides, j'ai envie de dire, parce qu'il y a les projets de recherche. Il y a les entités qui, effectivement, auront plus tendance à produire des services que véritablement des produits de recherche comme le fait un chercheur. Et donc, il y a ces trucs qui sont un peu des hybrides qui commencent à apparaître. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait une réflexion là-dessus de votre côté. Merci. Oui, alors côté COSO, côté l'autre fois au réseau des administrateurs des données aussi, toutes ces questions-là, elles ont émergé très fort. L'exemple que tu donnes d'un projet qui va faire en sorte que d'autres projets marchent dessus, il est très, 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 très proche de ce que peut ressentir une unité de recherche qui souhaite remplir un PGD d'entité. Et je n'ai pas de réponse franche à te donner, Erwan, mais ce que je pense, c'est que le plus important pour un projet comme ça, c'est pas tant de remplir le document que de donner la matière nécessaire aux personnes qui vont arriver avec leur projet pour émerger à ton méta-projet ou à ton projet gestionnaire. Je ne sais pas si c'est un PEPR ou autre, enfin, il y a plein de PEPR qui ont des sous-projets et qui se posent cette question que tu poses actuellement. À mon sens, soit un document guide, soit des recommandations directement affichées dans Opidor, parce que quand même, les recommandations d'Opidor, c'est quand même particulièrement bien fait, on peut y accéder, on peut en enlever, on peut en rajouter, qu'on puisse trouver le moyen, peut-être discuter avec les gens d'Opidor pour dire, rajouter un paquet moyen avec un identifiant quelque chose, aller chercher des recommandations qui sont peut-être pour un public plus confidentiel, mais qui vont être cruciales au moment du remplissage. C'est mon opinion, encore une fois, mais j'ai tendance à penser que ça serait peut-être ce qui serait le plus utile dans ce cadre-là, plutôt qu'un PGD d'entité en lui-même. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que le PGD d'entité peut être aussi la somme de ses recommandations, une mise en contexte de ses recommandations. Mais est-ce qu'il y a des réflexions franches et tout ? Non, c'est pour ça qu'on anime un groupe où on essaye de scénariser un peu les PGD fictifs de demain. Mais je sais, Erwann, que tu as relu les scénarios, donc tu sais de quoi je parle. Et je pense que c'est un des lieux où on est capable de poser la question en disant à quoi ça va ressembler. Peut-être produire un scénario qui pourrait mettre en images et en musique la situation idéale de comment un méta-projet peut gérer ses sous-projets. Voilà, j'arrête à la réponse, il y a d'autres questions. Merci pour ta réponse. Alors, il y a une question d'Emmanuel. Oui, bonjour. C'est une question à propos du format ou du modèle RDA. Est-ce qu'on a déjà des exemples de moissonnage, de plans qui suivent ce modèle et qui font de l'échange de données ? Parce que c'est quand même l'intérêt d'utiliser un format standard. C'est de pouvoir échanger et comparer des informations, les moissonner, comme vous l'avez suggéré à un moment. Alors, juste pour éviter la confusion, vous avez dit RDA, mais en fait, c'est le modèle Science Europe dont vous parlez, c'est ça ? Oui, c'est le modèle Science Europe avec tout le travail qui a été fait autour de RDA, avec un schéma qu'utilise Opidor dans son DMP structuré, justement. Oui, alors, en fait, je crois que vraiment, une plateforme qui remplit son PGD Entité sur le modèle Science Europe et un projet qui remplit son PGD Projet sur Science Europe et les deux PGD qui se parlent, je ne crois pas que ça soit encore disponible. Enfin, par contre, ce que mettent en place les équipes de DMP Opidor, c'est quelque chose qui est quasiment impréalable. Et je pense qu'on est prêts, en fait, on a les cas d'usage, on travaille dessus. On a envie de porter des cas d'usage qui viennent de la biologie santé là-dessus. On a des plateformes de protéomiques, par exemple, au National, qui passent du temps à faire des copiers-collés entre leurs PGD Entité et les PGD Projet qui arrivent sur leur plateforme. Donc, c'est copier-coller là, on a envie de donner un petit coup de main. Donc, oui, je pense que c'est l'avenir, vraiment. Mais voilà, les gens de DMP Opidor vont peut-être nous dire qu'ils ont ça dans les cartons, ce n'est pas impossible. D'accord. Mais au niveau international, dans le sillage de RDA, il n'y a pas d'autres expérimentations dont vous ayez entendu parler ? À ma connaissance, non, mais il y a tellement de choses dans les RDA que j'aurais pu le rater complètement. Donc, je ne veux surtout pas dire qu'il n'y en a pas. Je dis juste que je ne les connais pas, les initiatives. Je sais que le groupe plan de gestion de données thématiques n'aborde pas cette question frontalement pour l'instant, mais c'est un groupe qui évolue et qui pourrait aborder ces questions-là à l'avenir. Je ne sais pas. Il faudrait demander à François. Alors, une question de Marine. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour vos messages de dernière diapo qui rejoignent tout à fait mes difficultés. Donc, effectivement, j'ai bien… Enfin, en tout cas, ça me rassure. Je ne sais pas s'il faut que je sois rassurée, mais ça me rassure par rapport au fait que j'ai beaucoup de mal à utiliser le PGD, que j'ai du mal à comprendre son utilité. Je ne doute pas qu'il y ait une utilité, mais je n'arrive pas à la trouver. Et par contre, du coup, j'ai mal interprété… Vous avez parlé du machine actionable, du fait qu'on puisse donc compléter, par exemple, comme des métadonnées dans un menu déroulant. Moi, je trouvais ça super. Et puis, à la fin, vous dites effectivement que ça va à l'encontre d'un dialogue que ça pourrait générer. Et du coup, moi, je pense que dans l'étape à laquelle j'en suis, c'est-à-dire, par exemple, pour un projet ANR, j'ai eu à faire un PGD puisque c'est une obligation. Et en fait, j'ai demandé à mes collègues ce qu'ils pensaient du PGD que j'avais… la première version que j'avais rédigée, puis je n'ai eu aucun retour. Donc, en fait, je n'arrive pas à instaurer de dialogue parce que je pense qu'on ne sait pas de quoi parler. Et du coup, je pensais que le fait d'avoir des menus déroulants 10, 20, 30 gigaoctets, ou images, séquences, Excel, etc., je trouvais que c'était un bon moyen de nous mettre le pied à l'étrier. Ok, alors, oui, je vais essayer de bien comprendre. C'est un retour d'expérience hyper intéressant parce qu'il est riche et ambivalent. Et ça veut dire qu'il y a des choses à en tirer. En effet, générer du dialogue, ça nécessite qu'il y ait un bon cadre pour ça. Et si vous n'avez pas trouvé le cadre pour générer votre dialogue avec vos partenaires à ce moment précis, eh bien, il faut qu'on en tire un enseignement sur la façon dont on accompagne au PGD. C'est vrai que les questions peuvent être absconnes si elles sont prises comme ça indépendamment. Néanmoins, si vous dites, j'ai présenté à mes partenaires une première version du PGD, je me demande si vous étiez arrivé avec le PGD vide et que vous les avez mis autour de la table, vous n'auriez pas obtenu plus de matière. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai bien conscience de la difficulté. Et c'est très intéressant. Il faut peut-être qu'on aborde aussi cet angle de réflexion de savoir comment est-ce que le PGD tel qu'il est présenté peut justement accompagner à ce dialogue au maximum. Par contre, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de machine actionable. J'ai vraiment dit qu'il fallait arriver à trouver un compromis idéal pour que le machine actionable ne devienne pas un handicap au dialogue nécessaire. Mais vraiment, je pense que le machine actionable est nécessaire. Et si le machine actionable peut vous permettre en effet d'avoir de la matière pour nourrir les discussions avec vos partenaires à cette étape, c'est certainement très bien. C'est ça. En tout cas, merci de ce retour. Et puis, moi, je suis responsable d'une plateforme. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de scénarios fictifs. Je pense qu'il y a des milliards de plateformes qui sont prêtes à vous donner des vrais scénarios sans qu'il y en ait besoin d'en inventer. En fait, les scénarios dont je parle, ce n'est pas la même chose. Ce sont des scénarios qui décrivent une situation qui n'est pas encore possible parce que les outils n'existent pas encore. En fait, on veut savoir comment réagit la communauté si on lui dit voilà à quoi vont ressembler les PGD dans 5 ou 10 ans. Voilà ce qu'il verra à votre disposition. Et on a envie de capter leur réaction en disant non, mais on ne veut pas de ça ou alors si, si, ça va nous aider en termes de rien d'exercice. Donc, non, non, les plateformes, on parle vraiment aussi beaucoup aux plateformes et on sait que vous avez des vrais problèmes de terrain. On ne les ignore pas dans une tour de théoriciens. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais voilà, je veux juste clarifier ça. Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, nous, pour le maintien du label qualité au niveau de l'Université de Lorraine, maintenant, il faut qu'on intègre un plan de gestion de données dans notre système de management de la qualité. Donc, voilà, de toute façon, on est obligé d'y passer. Bon courage, alors, pour ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore dans l'assistance des questions ? Je n'envoie pas dans le chat. N'hésitez pas à lever la main. Alors, sinon, de notre côté, on avait une question pour toi, Jean-François. Est-ce que le PGD Entité, c'est le lieu pour officialiser l'accompagnement à la gestion des données pour les personnels au niveau des fiches de poste ou pour formaliser l'existence d'un guichet unique d'accompagnement ? Ou est-ce que ça te paraît ? Alors, ça serait un PGD pour quelle entité, du coup ? Excuse-moi, Laetitia, pour que ça soit clair. Plutôt pour des plateformes, par exemple ? Est-ce que ce serait l'endroit pour dire, cette plateforme travaille en partenariat, par exemple, avec un atelier de la donnée ou un centre de référence thématique ? Ou est-ce que c'est trop éloigné ? J'avoue que je n'ai pas d'opinion très tranchée sur la question, mais pour moi, vraiment, le plan de gestion de données, il doit décrire une stratégie de gestion de la donnée. Et je ne sais pas à quel point on est prêt à élargir la définition de données pour stocker dans le PGD énormément de bonnes recommandations, bonnes pratiques à l'échelle d'une plateforme. C'est hyper compliqué, je ne voudrais pas trancher dans le vif ta question. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi la question à se poser de l'utilité du PGD, c'est-à-dire, est-ce que vraiment, c'est là où vous avez envie d'afficher l'organigramme d'interaction de votre plateforme, ou est-ce qu'il n'y a pas un document plus adapté ? En fait, plus vous allez en rajouter dans le PGD, plus vous allez mettre des œufs dans le même panier, plus le panier va peut-être commencer à cliver encore plus la communauté. Je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être tendance à faire un document. À décorréler. Oui, décorréler, j'aurais peut-être tendance à décorréler. Mais vraiment prudemment. Alors, je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Je vois qu'il y a M. Otilien qui a une question. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'exposé et pour l'organisation aussi de ce webinaire. En fait, je vais poser une question presque totalement nulle. Moi, je suis doctorant en anthropologie. Pour le moment, je fais la collecte de mes données. Est-ce que normalement, alors, normalement, je compte partager mes données sur la plateforme Nakala. Est-ce qu'il me faut faire un plan de gestion de données ? Et si oui, comment je peux m'y prendre ? Merci. Alors, vous êtes en doctorat. Donc, je pense qu'on peut largement assimiler votre volonté de gérer vos données à un plan de gestion de données projet. Je ne pense pas me tromper, vu que c'est le long de votre thèse. Vous parlez de Nakala. En effet, c'est déjà bien d'avoir ciblé un entrepôt thématique adapté aux données que vous allez produire et analyser. Mais je pense que vous avez intérêt peut-être à au moins essayer de répondre aux questions le long du cycle de vie. Parce que vos données, vous allez aussi les générer à un endroit. Enfin, les générer, j'en entends. Vous allez les récolter si c'est des enquêtes. Vous allez devoir aussi, à un moment donné, les sauvegarder, en assurer la bonne gestion le long de votre thèse. Nakala n'étant pas à l'endroit où vous allez les gérer. C'est l'endroit où vous allez les mettre à disposition de la communauté. Donc, oui, je pense que c'est une bonne idée de faire cet exercice-là. Mais peut-être que dans le cadre d'un doctorat, d'une thèse, il n'est pas forcément nécessaire d'aller creuser toutes les questions. Il y a certaines questions qui sont peut-être un petit peu superfétatoires. Si vous voulez, peut-être que vous pouvez en tout cas parcourir et faire un PGD au moins partiel et l'aborder pour les données de votre thèse. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Sur DMP Opidor, vous allez créer un PGD projet. Je pense que vous y retrouverez. Et posez-vous la question de quels sont vos produits de la recherche. Toi aussi, c'est vraiment une question importante pour pouvoir définir la stratégie. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, merci beaucoup, Cyril. Je te laisse la parole pour la suite. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, il est l'heure d'aller vers notre deuxième intervention intitulée le PGD d'entités au service d'une politique des données retour d'expérience d'agro-paritech. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Eva Legras et Gaëlle Jaouen. J'espère que je prononce bien. Gaëlle Jaouen est ingénieure de recherche agro-paritech en écologie forestière tropicale. Elle est rattachée au centre agro-paritech de Kourou, en Guyane française. Elle a pour mission de gérer les données scientifiques de son UMR, EcoFog Ecologie des Forêts de Guyane. Par ailleurs, elle copilote avec Eva Legras la politique de gestion et d'ouverture des données de la recherche pour agro-paritech. Et donc, Eva Legras, qui l'accompagne, est chargée de missions en sciences ouvertes à la direction de la recherche, de l'innovation et du transfert technologique d'agro-paritech. Elle copilote donc avec Gaëlle la politique d'agro-paritech pour la gestion et l'ouverture des données de la recherche. Et donc, leur intervention sera centrée sur Agro-paritech, qui organise depuis quelques années l'accompagnement de sa communauté de recherche en encourageant la formalisation de la gestion des données dans le quotidien des chercheuses et des chercheurs. Et une attention particulière est accordée à l'échelon de l'unité de recherche. Et donc, le PGD d'identité s'est imposé comme un outil permettant d'initier ou d'approfondir la mise en place des politiques d'unité sur les données. Donc, Eva et Gaëlle, la parole est à vous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation pour ce matin. Donc, effectivement, on va vous présenter avec Gaëlle un petit retour d'expérience sur la manière dont on aborde les choses à Agro-paritech. Voilà, c'est bon, on arrive à passer les diapos. Donc, pour commencer, quelques mots de présentation de notre établissement pour vous présenter un petit peu le cadre dans lequel s'inscrivent nos travaux. Donc, Agro-paritech, c'est une école d'ingénieurs sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui est à la fois une fonction de formation de cadre d'ingénieurs, formation de docteurs, etc. Et également une mission de recherche et d'innovation. Donc, en termes de personnel de recherche, d'organisation de la recherche, on est autour de 250 cadres scientifiques, enseignants, chercheurs, ingénieurs de recherche, etc. Et notre recherche est organisée autour de 24 unités, donc 23 unités mixtes de recherche et une unité de recherche et développement qu'on porte en propre. Donc, 19 avec INRAE, 14 avec l'Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay dont nous sommes par ailleurs établissements composantes et, bien sûr, beaucoup d'autres partenaires dans le cadre de ces UMR. Donc, sans trop rentrer dans les thématiques, mais bon, voilà, vous avez ici affiché les principales thématiques sur lesquelles nous évoluons. Donc, beaucoup de questions autour de l'environnement, des transformations alimentaires, production agricole, forestière, santé humaine par le lien à l'alimentation notamment. Et quelque chose qui est aussi très structurant pour nous, c'est notre dimension nationale. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette carte, nous avons effectivement une implantation très forte en Ile-de-France sur le plateau de Saclay avec notre campus à Palaiso, partagé avec INRAE. Mais nous sommes présents également sur tout le territoire, donc à Nancy, Clermont-Ferrand, Montpellier, Courroux, Rhin, Sorléans. Donc, voilà, une très forte diversité géographique pour l'ensemble de nos équipes de recherche. Donc, pour revenir un petit peu plus sur le sujet des données de la recherche, donc nous travaillons sur ce sujet avec Gaëlle depuis quelques années à présent. Donc, nous avons effectivement eu l'occasion de formaliser notre politique pour la gestion et l'ouverture des données de la recherche fin 2020, voilà, avec une politique qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Donc, il y a pour objectif vraiment de réfléchir à la préservation, à la pérennisation du patrimoine de données scientifiques d'AgroParisTech, avec comme objectif de pouvoir formaliser des orientations pour la bonne gestion des données au quotidien de nos collègues et favoriser la réutilisation des jeux de données dans de bonnes conditions. Donc, pour ce faire, nous avons effectivement produit un texte de politique qui aborde ces différents aspects, qui formalise les attentes, les objectifs stratégiques de l'établissement sur ces différents points, qui formalise également les rôles et responsabilités des différents acteurs de la recherche, selon qu'on est porteur de projet, directeur d'unité, chercheur, etc. Et cette politique est effectivement inscrite dans la stratégie de recherche d'AgroParisTech, par ailleurs. Donc, nous avons tout juste sorti notre feuille de route 2023-2030, donc qui est disponible en ligne. Et cette politique sur la gestion d'ouverture des données de la recherche est inscrite dans un portefeuille de politiques, en fait, qui sont rattachées à cette politique plus globale de la recherche. Nous avons par ailleurs une politique science ouverte depuis 2020 qui est très liée à celle sur les données de la recherche. On est bien sur deux démarches complémentaires, puisque les données portent des questions qui leur sont propres. Donc, au niveau établissement, donc voilà, très rapidement, comment nous sommes organisés ? Donc, nous sommes deux chargés de mission avec Gaëlle, avec deux profils complémentaires. Donc, Gaëlle, effectivement, qui est ingénieure de recherche, et moi-même qui suis documentaliste. Donc, l'idée, c'est vraiment de viser la complémentarité de ces profils. Une cellule donnée de la recherche, donc qui nous permet de mettre autour de la table les différentes compétences utiles pour réfléchir à ces questions du point de vue des services numériques, les bibliothèques, les collègues juristes, etc. Et puis, nous travaillons, bien sûr, en lien i3 avec tout l'écosystème Recherche d'Atagouv, qui est en pleine structuration depuis quelques années. Donc, nous travaillons historiquement beaucoup avec INRAE dans le cadre de nos différentes UMR, mais aussi, de plus en plus, avec nos partenaires universitaires, notamment dans le cadre des deux ateliers de la donnée dont nous sommes partenaires, celui coordonné par l'Université Paris-Saclay, d'une part, pour nos unités franciliennes, celui coordonné par l'Université de Lorraine, pour nos unités qui sont basées à Nancy, une coordination avec Montpellier, pour nos unités de Montpellier, et très certainement d'autres coordinations à venir pour tous les ateliers de la donnée qui sont en train de se structurer sur tout le territoire. Donc, on vous a mis également toute une série de liens pour aller plus loin sur les diapositives qui, je pense, pourront être communiquées. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça et à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, effectivement, pour se rapprocher un petit peu du sujet des PGD d'entités, nous travaillons beaucoup en lien avec les unités de recherche qui sont pour nous un cadre de réflexion fondamental pour toucher au plus près le quotidien des chercheurs. Donc, nous avons mis en place avec elle un réseau de référents donnés de la recherche dans chaque unité de recherche, des référents qui sont mutualisés avec INRAE qui a mis en place un réseau très, très similaire des référents donnés opérationnels. Donc, ces référents sont dotés d'une aide de mission. On vous a mis le lien pour que, si vous souhaitez en savoir plus sur ces missions, donc, ils s'organisent autour de deux grandes fonctions. Donc, une fonction d'accompagnement au quotidien de nos collègues, autour des questions de PGD-projet, des questions du quotidien qui peuvent se poser, sur comment réaliser telle ou telle action autour des données d'une part, mais également un rôle très important, ce qui va nous intéresser dans le retour d'expérience aujourd'hui, d'animation de la question des données dans l'unité pour justement accompagner cette réflexion autour de la formalisation de pratiques partagées communes pour toute l'unité autour de la gestion des données et de pouvoir avancer avec la direction de l'unité et les différentes tutelles autour de ces questions de formalisation à terme de politique des données propres à l'unité de recherche. Donc, en termes de profil, on est sur des profils ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, informaticiens, on a également quelques enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, etc., et également un ou deux documentalistes. Donc, en termes d'animation, nous cherchons avec Gaëlle à échanger au maximum avec ses collègues pour pouvoir échanger sur les difficultés, les points d'attention, etc., mais je ne vais pas trop m'étendre dessus, Gaëlle vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Nous organisons plusieurs réunions dans l'année, nous échangeons par mail, et nous bénéficions également d'un canal privé sur le maternost du réseau des RDO d'Inrae, comme la plupart de nos référents, beaucoup de nos référents sont Inrae également. Donc, ça nous permet de mutualiser les outils d'échange et d'interaction et de faciliter les échanges avec nos collègues. Donc, en termes d'accompagnement, avec Gaëlle, nous proposons toute une série de formations à la gestion d'ouverture des données, de fiches pratiques. Vous avez un exemple de support pédagogique qu'on utilise beaucoup dans l'information ici, avec un logigramme, que nous proposons à l'ensemble des unités et de nos partenaires, et qui nous permettent d'appuyer également les interactions que nous pouvons réaliser auprès des communautés, et en appui de l'action de nos référents. Donc, pareil, tout ça, c'est disponible en accès ouvert sur Zenodo, vous avez les liens. Donc, pour recentrer, voilà, maintenant un peu plus la question sur le plan de gestion de données. Donc, pour nous, AgroParisTech, c'est effectivement, bien sûr, comme dans d'autres établissements, un élément très important de nos actions, de nos politiques autour des données de la recherche. Donc, nous avons produit avec Gaëlle, depuis quelques années, deux modèles institutionnels. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire le lien au maximum avec les questions spécifiques qui nous semblaient importantes de souligner au niveau de notre établissement, et de pouvoir synthétiser les différents points d'attention. Donc, deux trames qui sont disponibles sur DMP au PIDOR pour les projets de recherche, d'une part, et pour les entités, donc, comprises au sens large. Ça peut être une plateforme, un laboratoire, une unité de recherche, une équipe, etc. Mais en tout cas, on est bien dans cette notion de PGD Entité que Jean-François a présentée juste avant. Donc, ces modèles sont disponibles en français et en anglais. Alors, ils ne sont pas encore structurés. On est en train d'y réfléchir. C'est encore à l'ancienne. Mais voilà, ils sont disponibles et tout à fait utilisables. Et donc, effectivement, ces outils, on les a développés puisque, comme je le disais tout à l'heure, la première priorité de notre politique, c'est vraiment d'arriver à la formalisation de la gestion des données à différentes GSM. L'idée, c'est vraiment de sortir du côté projet par projet qui est effectivement importante, mais qui a besoin de pouvoir être complétée pour réfléchir à cette question de pérennisation dans le temps d'un patrimoine de données au niveau de nos communautés de recherche. Donc, dans notre politique, nous insistons bien sur cette notion de formalisation de la gestion des données, à la fois à l'échelle des projets, bien évidemment, mais aussi à l'échelle des unités de recherche qui constituent l'environnement, le cadre qui organise des activités de recherche au quotidien pour nos collègues chercheurs. Et donc, évidemment, dans le cadre de ces unités, se pose également la question de la gestion des données au niveau des plateformes scientifiques, infrastructures de recherche qui peuvent être positionnées au niveau de certaines unités. Donc, sans trop rentrer dans les détails sur cette dimension-là, mais nous avons effectivement déjà plusieurs PGD qui sont soit finalisés, soit en cours de rédaction pour cette échelle d'infrastructures, de plateformes, de grands équipements. Donc, vous avez quelques exemples ici, soit que nous avons accompagnés, soit que nos référents donnés de la recherche ont mis en place à l'échelle des unités. Donc, vous pouvez voir un petit peu la diversité de types de structures déjà qui sont représentées dans ces démarches. Ce n'est pas du tout exhaustif, c'est un travail de longue haleine de cartographier l'intégralité de ce paysage-là, mais on constate un réel élan de la part de nos communautés, avant même que, Gaël et moi, nous ayons commencé à porter ce sujet-là, historiquement, dans certaines de nos communautés. Ça a vraiment été un point de départ de la réflexion sur la gestion des données, pour plusieurs unités, de partir de cette question des infrastructures pour ensuite élargir le propos à comment on gère les données à l'échelle des unités. Donc, effectivement, si on réfléchit à ces questions de politique des données, donc non plus à l'échelle d'un établissement, mais à l'échelle d'une unité de recherche, c'est une démarche qu'on cherche vraiment à stimuler avec Gaël. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter au quotidien le travail des chercheurs dans cet environnement, de travailler à cette question de la consolidation d'un patrimoine des données. C'est important pour nos établissements, mais c'est important aussi pour cet échelon-là au niveau des unités, dans un cadre multitutelle, comment on arrive à s'organiser entre partenaires, comment on arrive à articuler les politiques des uns et des autres, les ressources, les dispositifs d'accompagnement, les moyens techniques que chaque tutelle peut être amenée à déployer, à mettre sur la table dans le cadre des UMR. La question des acteurs concernés en interne, effectivement, qui mettre autour de la table, qui est concerné, comment s'organisent les rôles des missions sur les différentes étapes de cycle de vie des données et comment s'organisent les circuits de décision au niveau de l'unité et en lien avec les différentes tutelles, le cas échéant, si des décisions doivent remonter au niveau des tutelles, et puis de manière plus globale, toute cette question de coordination, que ce soit en interne ou en lien avec les différentes tutelles, comment on arrive à formaliser ces différents éléments. Nous, ce qu'on aimerait bien au niveau d'AgroParisTech à terme, ce serait d'arriver, dans le cadre des conventions du UMR, à pouvoir faire le lien vers une politique des données qui aura été travaillée avec l'ensemble des tutelles pour que ces éléments rejoignent bien tous les différents éléments d'accords dans le cadre de ces conventions. Donc, voilà pour le cadre. Et donc, effectivement, au regard de tous ces objectifs que nous portons, il s'avère que le PGD d'entités réalisées à l'échelle des unités de recherche s'est révélé vraiment un atout précieux dans cette réflexion. Et donc, je vais laisser Gaëlle prendre la suite pour présenter un peu plus spécifiquement en quoi consiste, comment nous travaillons sur cette notion de PGD d'entités pour les unités de recherche. Merci. Merci. Donc, Eva, vous avez largement présenté le cadre et la théorie autour de tout ça. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va essayer de parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, vraiment, le PGD d'entités est présenté et ressenti comme un outil utile au moment de la rédaction puisque très souvent, l'entrée pour attaquer le sujet quand on ne parle de rien dans les entités, quelle que soit leur échelle, c'est de faire une cartographie des données. Donc, à l'échelle des unités, cartographier les données, identifier les produits de recherche qu'on manipule dans son quotidien et qu'on a, c'est vraiment un réflexe et un réflexe qu'on peut trouver parfaitement logique. Et de la même façon, on a aussi une cartographie, un catalogue des outils et des infrastructures disponibles dans les unités. donc, l'idée, c'est vraiment de cartographier de quoi on dispose et de commencer à mettre en place des pratiques communes pour gérer et documenter les données, les infrastructures, les outils, vraiment cataloguer tout ça. De la même façon, identifier aussi les personnes ressources selon chaque thématique et d'articuler l'ensemble de ces éléments à la fois au niveau de l'unité et au niveau des entités supérieures que sont notamment les tutels et parfois les partenaires de recherche et par ailleurs, une fois qu'on a identifié, cartographié, catalogué l'existant, ça permet aussi d'identifier les manques, donc d'identifier les besoins, les attentes, de quoi il faudrait disposer pour améliorer justement tout ce fonctionnement. donc c'est vraiment un outil pense-bête qui va permettre de lister tout ça et de voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on a besoin de renforts ou de nouveaux moyens. Et une fois rédigé, cet outil, il est vraiment vu comme un document de synthèse de l'existant et de référence pour tous les agents et qui a en plus cet aspect pratique d'éviter de répéter éternellement les mêmes choses et de pouvoir communiquer facilement à tous les nouveaux arrivants que ce soit des arrivants pérennes ou des arrivants temporaires comme des stagiaires ou des doctorants qui sont un peu l'entre-deux. Donc, cet outil est vraiment vraiment vu comme quelque chose de très utile par ceux qui le prennent en main et qui se l'approprient. Et comme l'a évoqué Jean-François, c'est aussi du coup une source pour la rédaction des PGP de projet puisque ça synthétise déjà une partie des éléments qui vont être nécessaires pour s'attaquer à ces différents PGP que ce soit des projets ou comme tu disais Jean-François pour des doctorants qui on peut considérer vraiment les tests comme un projet de recherche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et par contre, pour que ce soit utile et que ça garde cette utilité et que le PGP vive, c'est un document à faire évoluer et à mettre à jour. Donc concrètement pour la mise en œuvre, ceux qui montent au front la plupart du temps ce sont nos référents données recherche qui animent les démarches et accompagnent à la fois les directions d'unité et les agents qui sont très souvent demandeurs. Leur objectif, leur travail au quotidien, c'est dans un premier temps de faire circuler les informations, d'informer des ressources, des formations, etc., pour que la communauté se mette à niveau sur ces questions-là. Éventuellement, selon la taille des humanités, de mettre en place des groupes de travail préexistants ou nouvellement créés quand la thématique est impliquée par les demandes de tutelle. Avec, comme je viens de le dire, cette étape consensuelle de cartographier les produits de recherche, les outils, les acteurs, etc. Donc, c'est vraiment un outil de travail et d'animation qui peut permettre de structurer la démarche tout en étant aussi un outil, enfin, un objectif pour, dans certaines situations. Donc, on a pu constater au fur et à mesure de notre travail avec Eva qu'il y avait plusieurs points de démarrage. Donc, pour beaucoup, il y a une envie de structurer mais surtout de sécuriser les données et notamment celles des non-permanents. Ça peut être par non-permanent, on entend les gens de passage, stagiaires, doctorants, contractuels, mais ça peut être aussi sécuriser et structurer les données des partants, des gens en fin de carrière qui ont tout un patrimoine qui a été créé mais qui n'a pas forcément été structuré au fur et à mesure du temps. Donc, ça peut être une façon d'impulser la démarche. De, voilà, de développer aussi des guides pratiques et des guichets de renseignements pour pouvoir aborder toutes ces notions et puis d'autres points de démarrage qui peuvent être constatés parfois, c'est la formalisation de quelques règles communes au sein de l'entité. Donc, ça peut être au sein des équipes, au sein des labos, au sein des unités, mais comme par exemple, on a vu des labos qui commençaient par définir des règles de gestion des données comme les règles de fichiers, des chancions, etc., ce qui est une première approche tout à fait noble pour impulser la thématique. Du coup, il y a aussi dans les objectifs dans certaines unités, la production de documents de synthèse et de références qui peuvent permettre d'initier les agents à ces démarches comme les livrets d'accueil avec des consignes générales, des consignes globales pour les nouveaux arrivants, des animations un peu plus détaillées pour acculturer toutes ces personnes-là à la bonne gestion et à l'ouverture future de leur donnée. Donc, quel point d'attention pour toutes ces démarches-là ? Bien sûr, l'organisation et la taille de l'unité puisque ça va générer des réflexions sur le niveau de découpage. À quel niveau on considère, il y a une question tout à l'heure dans le chat, il nous semble, à quel niveau on considère qu'on est face à une entité péjoraisable raisonnablement, c'est-à-dire est-ce qu'on va mener la réflexion au niveau d'une équipe, au niveau d'une unité entière, est-ce que ça va être au niveau d'une thématique, d'une plateforme, tout peut être envisagé, comment entrer, c'est vraiment du cas par cas et il faut prendre le temps de la réflexion pour ne pas partir d'une tête vers des choses qui ne vont pas forcément être pertinentes. Donc, il y a des habitudes de travail aussi qui peuvent être parfois encourageantes et aller dans le sens d'une bonne gestion des données mais aussi qui parfois peuvent aller à contre-sens et être relativement difficiles à réorganiser, à réorienter. Donc, ça, c'est à bien avoir en tête et à considérer sereinement dans ces démarches. Donc, voilà, les autres démarches à considérer dans cette mise en place, dans ces réflexions sur les politiques autour des données et dans la rédaction des PGD d'entités, c'est évidemment la préexistence des démarches voisines comme les politiques qualité, les politiques informatiques, les différents PGD qui peuvent déjà exister parfois. Comme on l'a dit plusieurs fois, la cartographie des jeux de données, des outils est une étape stratégique mais une fois plus à quelle échelle on la mène et comment on gère la multidisciplinarité comme l'a évoqué tout à l'heure tout le soir et puis au niveau supérieur comment on articule les différentes politiques de tutelle, de partenaires, d'établissements en fonction des recommandations, des attentes, des demandes, des orientations demandées. Ça, il faut gérer tout ça et c'est pour ce moment que je peux passer. Il faut gérer tout ça et considérer tout ça. Donc, malgré tous ces points d'attention qu'il faut vraiment avoir, on a quand même des points encourageants donc le PGV d'unité est vraiment souvent vu comme un outil très utile et très structurant. C'est vraiment un guide, un pense-bête et un outil de synthèse et pour beaucoup c'est un objectif final à atteindre. On a un travail engagé dans beaucoup de, dans une grande part de nos unités environ 15 sur 24 et c'est un résultat en évolution permanente avec bien sûr des niveaux d'approche et d'avancement très différents, très variables mais quand même vraiment c'est une problématique prise à l'angle. Beaucoup de motivation au niveau de notre réseau, beaucoup d'initiatives, des niveaux d'animation, des niveaux proactifs plus ou moins variables mais quand même voilà, chacun sa méthode mais en tout cas sa avance avec chacun son profil, son niveau d'expertise parmi le RDR comme l'a évoqué Eva et bien sûr dans tout ce travail-là se fait via l'appui qu'on peut leur apporter qu'on peut apporter les co-tutelles bien entendu toutes les ressources sont bonnes à prendre et au niveau de l'établissement nous bénéficions bien sûr des efforts de tous nos partenaires de recherche dans le contexte de l'utilité. Quelques freins, on constate quand même que c'est encore un objectif qui n'est pas forcément ultra prioritaire on peut le comprendre dans certaines unités donc nous essayons d'appuyer les RDR et de stimuler les démarches parfois même si la direction de l'unité est partante il y a des freins liés à des niveaux inférieurs comme il est des responsables d'équipe à convaincre etc mais plus fois de plus on retourne sur le cas par cas et puis il faut bien reconnaître que c'est quand même une démarche conophage complexe qui demande un investissement des différents acteurs concernant. Donc très concrètement pour aider à tout ça nos actions d'accompagnement c'est l'appui des RDR et des directions de l'unité avec des conseils des orientations des relations de proximité avec le suivi des initiatives et des points d'étape individuels donc le propre à chaque communauté régulièrement dans l'année tout en ayant aussi des actions plus globales avec une animation du réseau RDR un partage d'expériences des retours d'expériences des échanges sur les besoins sur les astuces les subtilités comment organiser une data party des choses comme ça un soutien politique en cas de besoin avec une articulation étroite avec la direction de la recherche dès qu'on est sollicité nous on se charge de faire l'interface avec la direction de la recherche ou les différentes directions de l'établissement impliquées selon la problématique soulevée et puis bien sûr une articulation avec l'écosystème d'accompagnement des partenaires d'éco-tutelles la structuration dans mon cher data group et tous les ateliers de la donnée bien entendu toute cette structuration qui est précieuse et cruciale et vers laquelle on oriente les différents acteurs dès que nos besoins apparaissent donc pour conclure en résumé pour nous le PGD d'entité ce n'est pas un outil de travail pertinent à notre sens pour un établissement ou un département donc une subdivision d'établissement parce que c'est trop large à notre sens mais c'est discutable c'est trop large parce qu'on constate déjà pour les grosses unités avec beaucoup de thématiques beaucoup d'équipes c'est difficile à gérer et ce n'est pas non plus un énième fichier administratif voire débarbatif à remplir pour faire joli et pour faire plaisir c'est vraiment quelque chose qui doit vivre qui doit circuler qui doit impliquer les équipes qui doit s'enrichir et qui est vraiment à mettre en application par tous parce que c'est vraiment pour le bien et pour l'optimisation du travail au quotidien et à long terme de tous les agents de toutes les équipes donc c'est un outil d'animation précieux pour faire face aux enjeux des données numériques puisque comme on l'a vu ça organise des discussions ça impulse les thématiques c'est un point d'appui et on le constate parce que pour beaucoup les RDR ont déjà ont déjà initié ces démarches dans leur unité respectif et donc le pragmatisme est un ingrédient essentiel on se base sur l'expérience en fédérant les initiatives de terrain on sait que c'est du cas par cas que ça dépend des profils des acteurs que ça dépend de leur niveau d'acculturation sur la thématique donc vraiment on reste très preneux de toutes les initiatives quel que soit le point d'entrée choisi et puis on cherche vraiment à animer à animer ce réseau avec des actions ponctuelles des actions personnalisées des actions de réseaux d'échanges et voilà pour pouvoir accompagner toute la communauté à différentes échelles que ce soit des blocages politiques ou des petits blocages du quotidien on essaye vraiment d'être disponible et pertinente pour répondre à toutes nos questions et bien sûr on essaye aussi de cultiver le lien avec les démarches d'ADAC et donc les ADAC agri-paritech pour justement articuler les aspects politiques et l'articulation avec l'écosystème recherche data donc c'est un travail en cours on est bien conscient qu'il y a pour le moment peu de versions finalisées mais par contre que c'est un travail de longue haleine mais qui avance bien dans la majorité de nos entités avec on essaye de fournir le plus de supports et de moyens appropriés voilà nous vous remercions pour votre attention et nous écoutons nos questions merci beaucoup Eva merci beaucoup Gaëlle alors il y a une question dans le chat je me permets d'en parler de Marine Amourou qui d'ailleurs qui déjà vous remercie beaucoup pour cette belle présentation précise et technique qui donne un très bel exemple et c'est vrai donc Marine a une réunion le 8 juillet avec le groupe de travail de son laboratoire sur la comptabilisation des publications notamment dans le but de préparer le bilan des publications pour la prochaine évaluation du laboratoire par l'HCRS et donc savez-vous si l'HCRS évaluera la démarche science ouverte des laboratoires en général et en particulier l'existence d'un PGD entité notamment laboratoire ou plateforme ce type d'information intéresse Marine pour en informer ses collègues et leur expliquer que le PGD n'est pas une originalité sortie de son imagination mais bien un outil de structuration de la recherche au sein du laboratoire il y a effectivement la nécessité de mettre parfois la carotte du bâton pour ce qui est de l'implication du PGD dans les évaluations HCRS je dois dire que personnellement je ne pense pas qu'il y ait spécifiquement une demande de faire référence à ça en revanche effectivement dans les rapports qui sont demandés par la CERS il y a une part plus importante qui est dédiée à la science ouverte donc ça ne peut être qu'un bonus à mon sens donc il y a tout effectivement pour le moment dans la CERS il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du dépôt des publications dans HAL avec le choix qui a été fait de se baser sur HAL pour faire remonter les listes de publications des unités maintenant tout effort qui s'inscrit dans le champ de la science ouverte y compris ces efforts autour des plans de gestion de données ne peuvent pas faire de mal à un dossier d'unité donc on ne peut que vous encourager à le mentionner et pour répondre à la question précédente sur la diffusion des ressources dans notre support vous avez des liens vers toutes nos fiches pratiques qui sont publiées dans Enodo dans une collection de tech et les liens vers d'autres ressources merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions vous pouvez lever la main vous pouvez écrire dans le chat tout est possible c'est le moment alors François gibier oui bonjour merci j'ai une question qui n'est pas extrêmement claire dans mon esprit mais je vais essayer de l'expliquer du mieux possible qui ne s'adresse pas nécessairement à Eva égale mais aussi peut-être à Jean-François par rapport à vos deux interventions combinées donc moi je bosse dans un laboratoire et je réfléchis actuellement à un PGD labo enfin entité pour mon labo et je suis en train de me demander si c'est la bonne piste et donc j'ai posé la question à l'intervention de Jean-François et manifestement sa réponse ce serait plutôt de privilégier des recommandations d'autant que donc par ailleurs dans le DMP on a le modèle Science Europe structuré qui est le seul qu'ils essayent de mettre en avant et du coup je me dis est-ce que là par rapport à la présentation que vous avez faite est-ce qu'il n'y a pas l'idée enfin est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent qu'au niveau global on travaille au niveau des entités labos à des recommandations sur le modèle Science Europe et qu'à côté on ait un document politique une charte science ouverte ce qu'on veut pour formaliser la politique du labo là j'ai l'impression que vos PGD entités ils mélangent un peu les deux facettes et que ça complexifie un peu l'appropriation peut-être par les chercheurs et donc est-ce que la question que je pose après ça c'est est-ce qu'il n'y a pas possibilité à un niveau national de proposer des bonnes pratiques ou des consignes autour de ces PGD entités laboratoires pour qu'on ait tous un usage un petit peu similaire et que du coup les chercheurs soient moins perdus dans cette jungle voilà j'espère que c'était assez clair si si c'est une question qui est récurrente parce qu'effectivement comme je le disais c'est du cas par cas selon la taille l'histoire la culture l'organisation des différentes unités de recherche il peut y avoir différents niveaux de découpage tous ne sont pas reproductibles d'une unité à l'autre et effectivement avoir un un attaquer la question de la gestion et de l'ouverture des données d'une unité peut se faire de plein de façons différentes on peut se dire on a envie d'avoir une politique d'unité donc on se lance dedans on peut se dire on a envie d'avoir un PGD c'est à dire un plan de gestion global qui indique aux agents comment on gère les données où est-ce qu'on les stocke quelles sont nos conventions communes de nommage de sécurité etc et à terme on se base là-dessus pour rédiger une politique c'est vraiment c'est là que j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion pour vous c'est deux documents différents la politique c'est les grandes orientations les décisions au niveau de l'unité et le PGD c'est la mise en œuvre en fait c'est comment concrètement on met en œuvre les recommandations de la volonté donc c'est deux entrées différentes est-ce qu'on décide de comment on voudrait faire et ensuite dans le PGD on dit concrètement comment on le fait ou est-ce que dans le PGD on synthétise comment on le fait et du coup on en tire la rédaction d'une politique qui va indiquer et cadrer un peu le mode opératoire des agents donc c'est c'est vraiment du cas par cas et il faut tâter le terrain à mon avis pour voir quelles sont les attentes et quels sont les fabricules des gens et par quel angle ils sont prêts à attaquer la question alors sachant qu'effectivement pour rebondir sur ce que Gaël vient de dire on a eu plusieurs cas d'unité où ils avaient ils ont hésité voire ils ont renoncé à commencer directement à évoquer la question de PGD d'entité pour leurs unités justement parce que c'était perçu comme une démarche parfois un peu administrative enfin voilà ça n'évoquait pas des super idées donc il y a aussi ce côté-là de voir quel est le meilleur point de départ c'est ce qui explique qu'on est des unités qui est commencé par se dire ok on va commencer par les données des stagiaires ou des doctorants ou par des FAQ ou des recommandations plus générales celle-là c'est vraiment très effectivement très dépendant mais ça peut être un objectif plus lointain voilà ça peut être un point de départ et puis ensuite évoluer vers un PGD si c'est perçu comme pertinent comme si l'unité est mûre pour ce type d'exercice ok merci juste du coup je repose une autre question plus pratique à un chercheur agro-parité qu'aujourd'hui qui a un financement ANR et à qui on recommande le modèle science-europe structuré mais qui est dans une unité pour lequel il y a eu un PGD agro-paritech qui a été développé il se retrouve face à deux modèles il choisit celui qu'il veut nous c'est juste une recommandation en fait on a construit ces modèles avec elle parce qu'on souhaitait organiser les informations d'une façon déjà on a ajouté des choses qui nous semblaient intéressantes et qu'on ne retrouvait pas forcément dans les modèles génériques dans des petites choses mais quand même et parce que ça nous permettait de faire le lien un peu plus formellement avec les recommandations institutionnelles et autres mais il n'y a pas une obligation de suivre le modèle agro-paritech donc c'est une aide une modèle voilà ok merci merci beaucoup je pourrais répondre à la question qui est dans le chat sur les cahiers de labo il y a des unités déjà où les cahiers de labo peuvent être développés alors pas via agro-paritech puisqu'on n'a pas encore développé de solution institutionnelle par contre on ne vous entend plus Gaël du coup je crois que tu passais par mon micro donc du coup oui donc je le disais on n'a pas développé de solution institutionnelle mais certaines équipes utilisent déjà des cahiers de labo via d'autres tutelles l'atout effectivement c'est que les cahiers de labo permettent une structuration des données avec un stockage propre des métadonnées des conventions de nommage si les choses sont bien faites tout ceci tout ceci peut être synthétisé dans un PGD qui du coup l'un augmente l'autre le PGD va donner les directives des conventions à appliquer dans les données qui vont être gérées dans le dans le dans le cahier de labo et le cahier de labo va permettre de mettre en oeuvre très concrètement les décisions de prise au niveau de l'entité alors Jean-François et on a beaucoup d'unités qui de toute façon c'est quelque chose qui intéresse énormément les unités de façon générale mais même si les solutions sont encore en cours de déploiement via les différentes initiatives que mentionnaient Gaëlle c'est quelque chose qui intéresse beaucoup sur le terrain merci merci beaucoup effectivement on va peut-être passer à la dernière intervention il y aura de toute façon un temps de questions à la fin encore donc Joséphina je te passe la parole merci beaucoup Cyril vous m'entendez ? oui c'est bon c'est bon vas-y c'est bon donc merci merci beaucoup pour ces interventions nous avons maintenant donc un grand plaisir pour accueillir notre troisième intervenante qui est Emmanuel Morlock et donc qui est ingénieur de recherche en humanité numérique au CNRS elle est titulaire d'un DESS de documentation de l'IUP de Paris et elle a commencé sa carrière documentaliste dans diverses structures privées et publiques et donc d'abord ingénieure d'études chargée du développement de sites web pour des projets de recherche à l'ENS de Lyon elle a progressivement acquis des compétences de développement XML et une expertise du standard d'encodage de la TEI texte en coding initiative suite à son entrée au CNRS en 2008 et donc elle exerce des activités de soutien à la recherche en matière d'édition numérique et de sciences ouvertes au sein de l'UMR histoire et source des mondes antiques à Lyon depuis 2013 et dans le cadre de l'équipe ex BibliStima Plus dont elle assure l'une des quatre directions adjointes depuis 2022 elle suit plus particulièrement le volet A du projet qui est les relations entre les infrastructures nationales les grands mécanismes comme référentiel et mise à jour ainsi que la gestion des données donc je n'en dis pas plus je vous passe donc la parole Emmanuel pour la présentation de votre projet merci encore pour votre présence aujourd'hui avec nous Oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? Oui Vous voyez mon support ? Envoie le support tout va bien Formidable Merci beaucoup pour cette invitation qui me donne l'occasion de présenter de faire un retour d'expérience sur le PGD de BibliStima Plus qui est un résultat hybride parce que aussi le projet est aussi hybride puisqu'il s'agit d'un AIPKIPEC c'est à la fois un programme financé sur une durée déterminée et puis c'est de plus en plus aussi une infrastructure donc je me permets de vous arrêter juste deux secondes avant de passer à la suite on voit votre support mais on voit également l'écran de l'écran on voit un peu on voit tout c'est mieux comme ça c'est mieux c'est pas encore en plein écran mais c'est mieux je préfère rester comme ça c'est toujours le stress de la présentation je ne sais plus rien utiliser voilà donc cette hybridité cette double nature finalement nous a donné une grande liberté et je vais vous donc mettre l'accent sur la façon dont on a procédé la forme qu'on a essayé d'inventer et puis profiter de cette occasion pour faire un premier bilan et vous exposer les 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 perspectives sur lesquelles on réfléchit actuellement pour faire évoluer les choses et se réinventer parce que rédiger un document c'est bien mais après se pose quand même la question de la mise en application voilà donc d'abord je vais m'attarder un petit peu en essayant de passer peut-être très vite sur les slides sur l'infrastructure pour bien comprendre ce qu'est Bimissima parce qu'on a à la fois la spécificité des sciences humaines et sociales mais mais aussi d'un programme un peu particulier donc c'est c'est une infrastructure numérique qui est consacrée à la transmission à créer un observatoire sur le patrimoine écrit ancien pour permettre de s'intéresser à l'histoire de la transmission des textes sur une très grande période puisque ça va de l'antiquité jusqu'à la renaissance et que on s'intéresse à l'Orient l'Occident et à n'importe quel type de support en fait c'est un projet qui a commencé dans le cadre d'une première phase de financement équipe ex il y a déjà 13 ans et puis depuis le financement fin 2021 de Bibissima plus une extension et là on a financé jusqu'en 2029 mais on réfléchit déjà à l'étape d'après et peut-être à une inscription sur la feuille de route des infrastructures nationales ce qui a des implications aussi sur le PGD donc pour comprendre l'objectif initial c'était de créer un accès unique à la documentation savante sur l'histoire de la transmission des textes donc vous avez en arrière-fond de cette diapositive toutes les bases de données les bases scientifiques les catalogues de bibliothèques et d'inventaires anciens que l'on a agrégées pour y donner accès parce que aussi ces données se complètent les unes les autres et c'était intéressant de casser un peu cette fragmentation cette hétérogénéité qui est aussi caractéristique de notre domaine maintenant avec Bibissima Plus on a après avoir mis en place l'infrastructure on est dans une problématique d'extension parce que ça n'a pas de sens de se limiter au français où il faut s'ouvrir à toutes les langues anciennes tous les supports il y a des questions avec des vrais challenges scientifiques sur la question des écritures qui n'ont pas de police unicole par exemple et puis aussi l'enjeu de s'articuler avec la documentation secondaire la bibliographie scientifique sur tous ces documents et ces connaissances donc pour donner un ordre de grandeur c'est un projet porté par le campus Condorcet et on est passé de 9 partenaires jusqu'en 2021 à plus de 17 aujourd'hui avec donc une structuration plus importante autour de 7 domaines d'innovation et petite mention c'est aussi un projet qui produit quand même de l'emploi avec 25 contrats de travail dénommés en 2022 42 en 2023 voilà donc voici les juste les logos des partenaires et des établissements c'est quand même un domaine important il y a dans le programme actuel Bibissima Plus donc il y a deux volets un sur les données un sur l'écosystème l'écosystème c'est un portail d'accès des briques qui sont financées dans le cadre de ce financement 2021 2029 et avec une dimension importante de structurer les communautés autour de domaines d'innovation thématique pour donner une idée on a un sur des images trois qui concernent les textes l'IA pour la reconnaissance de formes et d'écriture des questions de modélisation des traitements et de l'analyse la Texan Coding Initiative puis on a aussi un domaine sur la musique et sur les données d'analyse de matériaux donc on voit que c'est très large et que ça déborde aussi le périmètre strict des sciences humaines voilà donc la philosophie du portail c'est d'accès c'est de créer une recherche simple on dit parfois à la Google avec un seul champ de recherche mais derrière des outils qui permettent de faire de la suggestion et de faciliter la circulation on arrive à près de 180 000 entités dans le portail et ça vous donne avec cette le type de document qu'on met en relation donc les textes et manuscrits des personnes des descripteurs des inventaires anciens une des caractéristiques c'est que on peut circuler dans l'histoire d'un document et des textes et grâce au protocole de visualisation des images on peut accéder directement sur la visualisation du document par exemple s'il est hébergé sur Gallica voilà et puis des interfaces innovantes pour faciliter cette circulation je passe un peu c'est vraiment un travail de mise en interopérialité donc la question des données c'est notre matière aussi comment on passe de cette hétérogénéité avec un accès interrelié selon les principes du web sémantique principalement je passerai et du point de vue des données on a donc notre portail d'accès mais on a toute la galaxie des outils qu'on finance et puis une très très riche documentation et aussi des dépôts des codes sources c'est très hétérogène tout ça autour d'une équipe qui est assez restreinte mais qui est centrale pour ce travail donc si on regarde un peu le contexte du point de vue de la gestion des données on a vraiment des forces du côté du positionnement science ouverte explicite du projet des technologies employées autour du web sémantique et des standards qui font que on s'autorise de se dire faire by design selon l'expression à la mode mais quand même des faiblesses peu de personnel dédié à cette partie gestion des données les thémérogénités les volumes des livrables on en a dénombré plus de 125 qui comportent des données et sachant que sur chaque livrable on peut avoir plusieurs jeux de données bien sûr l'extension du partenariat et puis alors sur les menaces aussi on a quand même une question de maturité du fer en SHS ou aussi de la question de la réutilisation on a de multiples avec 17 établissements on a de multiples tutelles et politiques à appliquer et puis les questions de compétences je passe un peu sur la spécificité de SHS il ne s'agit pas de dire comme parfois on est SHS on est trop particulier ça ne nous concerne pas non pas du tout mais il y a quand même des défis spéciaux notamment sur la question de la réutilisabilité et la difficulté à autonomiser les jeux la question de la perte de contexte ou de perte de 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 complexité est importante et peut être un vrai frein épistémologique à la notion de réutilisation telle qu'on l'emploie dans pour d'autres disciplines j'ai mis une référence sur un des un préprime qui me paraît très pertinent sur la question donc projet Equipex de 8 ans un contexte particulier un contexte contractuel puisque le 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 financement est géré par l'ANR même si l'argent vient du gouvernement donc un PGD à 6 mois ensuite une version tous les tous les 2 ans et une version finale on en a dénombré 5 au total donc je suis et on a produit deux versions à ce jour plus pour la deuxième étape un site un site un site statique pour pour expérimenter cette cette forme et permettre de citer le plan et de le rendre de rendre traçable son caractère de document vivant mis à jour en permanence donc ça a été un vrai défi de le faire et la question de l'invention d'une forme s'est posée dès le départ puisqu'en fait le projet a démarré en octobre 2021 fin octobre 2021 et moi je suis arrivée dans le projet qu'en janvier 2022 il a fallu produire pour cette deadline des 6 mois très vite un document et on a fonctionné à partir d'une enquête sur un modèle de plan très simplifié on a fait sur cette base des choix clés assez forts c'était de limiter la partie projet au périmètre que l'on pouvait maîtriser qui était celui géré par l'équipe technique autour du portail et de l'infrastructure d'indexation des contenus mais la contrepartie c'était d'inventorier toutes les contributions de responsabiliser les acteurs et d'adopter une approche de sensibilisation de facilitateur plus que de contrôleur ou de gestionnaire au sens strict comme sur une plateforme ce qui n'était absolument pas possible dans ce contexte donc le plan a été rédigé par moi avec l'équipe technique et puis il a été envoyé in extremis voici un exemple de tableau Excel sur Excel très simple qui a été envoyé pour essayer de collecter l'essentiel l'essentiel des informations et les périmètres de responsabilité avec le cœur qui est bien le portail les référentiels d'autorité utilisés les traitements faits par l'équipe pour ingérer les données et traiter les versements ensuite ensuite on a un deuxième périmètre qui sont toutes les ressources produites dans le cadre du projet équipe X 2021-2029 et puis aussi on a un appel à projet chaque année pour un peu redistribuer une partie de nos financements c'est 300 000 euros par an pendant 6 ans pour accueillir d'autres projets d'autres réalisations innovantes qui n'étaient pas visibles ou dans le périmètre quand on a monté le projet donc le résultat est un document hybride avec une introduction le plus pédagogique possible sur le rôle intégrateur d'un PGD au sein d'une équipe projet et là on retrouve des choses qui ont été dites dans la présentation précédente notamment avec les rôles sur l'accueil des nouveaux arrivants une partie cadre de référence s'apparentant à un PGD entité ou structure et là elle est plus orientée sur des recommandations des tableaux d'inventaire de jeux de données là on retrouve l'idée de cartographie je vous montrerai comment on les a centrés sur vraiment ce qui nous intéresse c'est-à-dire les politiques de partage et de conservation et puis un PGD de projet traditionnel suivant le modèle ANR et des fiches pratiques amenées à se développer au fil du temps voilà le plan puis des alors je passe un peu c'était sur dans l'introduction qui a reculgué beaucoup de beaucoup de remarques positives et je crois vraiment que c'est une vraie c'est une dimension importante sur un projet éclaté comme ça de pouvoir d'avoir un rôle fédérateur pour forger aussi une vision commune d'un projet éclaté dans la partie qui s'apparente le plus à un PGD entité ou structure on a défini les choses autour d'une notion de ligne directrice avec des recommandations générales des exigences minimales comme les conventions de nommage l'idée que pour tout ce qui est hors du périmètre de l'infrastructure les acteurs les porteurs de livrable devaient rédiger un PGD et le publier dans nos dans les communautés zénodaux de ces clusters dont j'ai parlé et aussi une idée que les et on a aussi fourni des dépôts pardon des espaces cloud dans l'infrastructure Humanium pour permettre d'avoir des espaces collectifs où les dépôts pouvaient être préparés critiqués élaborés en commun au sein de ces collectifs et puis des listes de pratiques individuelles souhaitées le plus minimal possible donc pour les inventaires on est obligé de reprendre le socle du premier équitex donc on reprend l'ensemble on a juste classé les ressources en cinq catégories et puis un focus sur les politiques je vais montrer ça tout de suite voilà ce sont des tableaux qui se présentent comme ça ou dans la version en ligne comme ceci donc vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de choses où on dit on ne sait pas c'est non connu etc il a fallu aller vite et l'idée c'était de de pouvoir mettre à jour et de faire évoluer dans les principes des lignes directrices on essayait d'encourager le dépôt de jeux de données en conseillant en recommandant soit Zenodo soit Nakala du Manum et d'utiliser des systèmes d'automatisation qui existent par exemple entre GitHub pour les codes sources et Zenodo où chaque version majeure d'une ressource peut permettre de générer un dépôt automatisé on reprend dans les recommandations ce qui se pratique au sein de Software Heritage quand on utilise AL pour faire un dépôt d'un logiciel c'est d'avoir trois fichiers stratégiques un fichier lisez-moi sur la façon dont le dépôt est organisé des licences explicites et la liste des contributeurs voilà on voulait pour nous c'est vraiment les trois éléments essentiels qui peuvent être généralisés à n'importe quel type de données pas seulement au code source et on avait inventé un système contraignant pour rendre quasi obligatoire les dépôts qui était que pour ce qui concerne les versements dans le portail l'équipe technique irait les chercher sur un dépôt et ne les traiterait pas si ça n'était pas là donc c'était une façon de structurer les choses qui n'a absolument pas marché mais j'y reviendrai plus tard voilà ça j'ai déjà montré autre chose qui nous paraissait intéressante une réponse graduée qui est explicité dans la partie PGD projet sur les codes sources avec une sorte de gradation entre dans l'utilisation de software heritage entre un niveau tout venant instantané où il suffit de s'assurer que son dépôt est bien visible et puis des façons de générer aussi des versions dans Zenoto à partir du tagage des versions et puis des dépôts plus mieux élaborés quand on a une ressource ou un code qui mérite vraiment une valorisation particulière donc avec dépôt dans software heritage via HAL en octobre 2022 est arrivée la deuxième version un questionnaire envoyé pour la mise à jour 12 réponses seulement peu de PGD créées ou pas dans les périmètres 2 et 3 les livrables peut-être un flop donc ça ça nous oblige à aussi nous réinventer je reviendrai en ce qui concerne la question de l'outil donc finalement on n'a pas fait le plan sur Opidor alors mais on le recommande pour la partie PGD particulière vraiment il y avait aussi une contrainte de temps on a travaillé sur et il y avait la contrainte de temps et la la dimension hybride qui justifiaient le fait de rédiger dans un document partagé mais pour la V2 on expérimente donc la mise en forme d'un site statique alors je ne sais pas si vous connaissez ça mais les textes sont rédigés avec un système de balisage très simple ils sont sur un site GitLab du Manum et ce qui permet et le site l'interface est produite automatiquement et cela permet aussi dans un système de versionnage de pouvoir tracer chaque modification alors un bilan mitigé au niveau de la réception le plan puisque le plan a été publié sur Zenodo j'ai regardé hier en préparant 1000 vues 660 téléchargements je ne sais pas vraiment si c'est très significatif mais ça lui donne quand même une existence et une certaine visibilité c'est un document qui a été apprécié par ceux qui l'ont lu mais je crois qu'il n'ait été que très peu lu au sein du projet et pour un certain nombre des cas comme je l'ai déjà dit ces principes n'ont pas été suivis notamment l'existence de PGD particulière en ce qui concerne les dépôts la réponse est aussi mitigée et c'est difficile c'est peut-être un peu tôt pour répondre puisque la plupart des livrables ne sont pas terminés à ce jour mais ça marche on a les dépôts quand il y a un enjeu perçu sur la réutilisation par exemple pour notre thésauruse iconographique ou pour toutes les données d'entraînement autour des systèmes de reconnaissance automatique d'écriture manuscrite où là il y a une vraie attente dans la communauté d'avoir des modèles que l'on peut réutiliser donc là à cause de cet enjeu ça fonctionne mais ça fonctionne aussi parce que il y a dans la communauté des catalogues des choses qui sont en place qui sont reconnues par les chercheurs et les producteurs et donc on a bénéficié en fait de pratiques qui existaient avant le principe du dépôt avant traitement par l'équipe technique n'a pas du tout marché et l'automatisation du top zenodo je pense qu'elle est peu connue ou peu pratiquée c'est encore l'idée que faire un dépôt dans un entrepôt certifié ne paraît pas complètement utile en ce qui concerne l'accompagnement on a on avait proposé au moment du PGD des sortes de webinaires pour répondre à des questions ça a été aussi un flop total mais à contrario dans le cadre de notre appel à projet où le plan de gestion de données est imposé nous avons mis en place un webinaire en collaboration d'ailleurs avec l'Umatec du campus Condorcet et un service de relecture de plan qui a qui a bien fonctionné et qui nous a aussi valu des remarques genre ah mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais merci pour vos retours etc etc mais clairement c'était le sens du titre de la présentation rédiger un PGD ne suffit pas énoncer des règles ne suffit pas bien entendu il faut les faire connaître et on a certainement de l'accompagnement à faire plus intensément les perspectives en essayant d'être très rapide un PGD plus clair plus simple plus faire et plus sobre effectivement il faut qu'on renforce notre accompagnement et peut-être continuer des webinaires sur le PGD la question qu'on se pose c'est celle de la simplification ce qui n'a pas marché va être abandonné notamment cette question des dépôts obligatoires et on réfléchit à la mise en place de PGD peut-être minimaliste à imaginer pour essayer d'avoir des choses plus automatisées dans des formulaires plus limités peut-être via notre formulaire de reporting annuel pour la NR via peut-être des modèles Opidor ou Argos qui permet aussi un lien avec les dépôts dans Zénodo c'est à voir mais ce qui me paraît le plus pertinent c'est de nous recentrer sur les nouveaux enjeux il se trouve que dans le cadre d'un autre équipex qui s'appelle l'équipex Commons qui réunit Humanum la chaîne Metop pour l'édition scientifique et Open Edition un atelier sur les FAIR Implementation Profiles qui sont des manières de décrire des profils notre profil d'utilisation du FAIR et d'avoir des critères automatisables il se trouve que notre conseil scientifique qui évalue les réponses à l'appel à projet nous demandait aussi des précisions sur cette notion de FAIR de licence qu'est-ce qui doit être obligatoire qu'est-ce qui peut être laissé au choix et il y a certainement un atelier pour dans ce qui a déjà été dit cette question de dialogue définir les critères vraiment importants qui nous correspondent je pense qu'il y a un enjeu sur la préparation de notre candidature à l'affect de route des infrastructures nationales pour montrer plus clairement cet apport en termes de bonne gestion de données que l'on apporte et puis aussi une question qui monte sur la question de la sobriété numérique tous ces dépôts est-ce que c'est pas trop comment mieux choisir et finalement on s'est intéressé à cette question de façon très préliminaire dans le cadre d'une autre intervention c'est une réflexion que l'on démarre mais on s'aperçoit dans la littérature notamment que le plan de gestion de données peut être un bon endroit pour définir des objectifs en relation avec les autres et avec les données numériques donc pour conclure effectivement rédiger un document ne suffit pas la question de la mise en œuvre est capitale en ce qui nous concerne cette hybridité structure projet ou entité projet elle est plus orientée incitation que règle pour la partie entité et pour le projet c'est vu comme une documentation une forme de documentation et là je pense que le fait de bénéficier d'un site statique ou un site une documentation traçable et citable peut être un atout important c'est un document évolutif pour nous sur tous les aspects le contenu la forme et aussi les objectifs j'ai regardé récemment le Moukinria sur la réutilisation le plan de gestion de données a été défini comme un document administratif et je pense que dans l'esprit de beaucoup de membres de notre communauté et peut-être de la communauté scientifique en général c'est encore la manière dont il est perçu je pense qu'il peut jouer un rôle plus important au cœur de la production des données et de la gouvernance du projet mais ce dialogue doit être mené organisé de façon attentive et créative si possible je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions merci beaucoup merci Emmanuel je vais je vais applaudir complètement donc merci est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel n'hésitez pas à lever la main posez dans le chat en passage je prends bien note je viens d'Inaria et je prends bien note de ce que vous venez de dire au sujet du MOOC après on n'est pas dans la même équipe mais j'ai bien noté je vais essayer d'en parler aux collègues pour voir ce qui est possible de faire pour modifier changer la manière dans ce document et présenter je pense que ce mot qui date déjà d'il y a quelques années il est réjoué mais en fait il date d'il y a quelques années oui et c'était aussi pour dire qu'il restait très général et que la reproductibilité avait besoin de procédures beaucoup plus précises et concrètes ce qui reste vrai mais cette notion de document administratif qui peut créer de la confusion par rapport à d'autres discours qu'on essaie de porter en tant que document vraiment utile bien noté est-ce qu'il y a des questions ? alors il y a une question de Laetitia du coup pouvez-vous juste ah oui bah non c'est pas une question voilà donc du coup on voit en double donc non là c'est bon le partage est arrêté est-ce qu'il y a d'autres ? vous n'hésitez pas à poser des questions là il nous reste cinq minutes si vous avez des remarques ou des questions pour Emmanuel mais peut-être aussi pour d'autres intervenants n'hésitez pas alors bonjour et merci beaucoup pour toutes ces présentations c'est Mathieu je sais pas Mathieu est-ce que vous voulez prendre la parole ou vous voulez que je dise la question ? je vais lire du coup alors merci beaucoup pour toutes ces présentations très intéressantes et utiles j'avais une question générale et non spécifique à une intervention il a été évoqué au détour de plusieurs interventions le fait de réaliser un plan de gestion de données pour des thèses à mon sens cela pourrait être un moyen intéressant pour acculturer les chercheurs dès le début de leur carrière ainsi que leurs encadrants à la question de la gestion des données mais aussi à la question connexe de la science ouverte savez-vous s'il existe des ressources en particulier en SHS pour le domaine qui m'intéresse spécifiquement sur la question de l'écriture d'un plan de gestion de données de thèse et comment les écoles doctorales s'emparent de cette question qui voudrait répondre Je peux peut-être répondre pour les SHS je pense que c'est non seulement pertinent mais souvent dans les exemples qu'on trouve notamment dans le domaine anglo-saxon les PGD de thèse sont très synthétiques très claires et donnent une vision ramassée encore des orientations de ce que le doctorant va faire avec ces données c'est difficile d'avoir des modèles parce que là je pense que dans le cadre d'un projet c'est vraiment quelque chose qui doit être fait à façon mais en s'inspirant de recommandations et d'avoir une méthode où on fait d'abord l'inventaire on regarde ce qu'on veut partager et ensuite on fait des choix en fonction des souhaits de dissémination qu'on veut c'est-à-dire il y a tout un panel de possibilités c'est un peu le sens de la réponse graduée à mon avis c'est identifier ce qui est important ce qui intéresse les gens dans ce que vous produisez et ensuite d'oser l'effort en fonction de ça dans l'espace zénodo de Bibissima vous trouverez une présentation faite dans le cadre du consortium d'Istam sur l'utilisation du PGD pour des politiques de dissémination peut-être que ça peut vous inspirer merci beaucoup du coup je peux peut-être compléter pour la question effectivement sur les écoles doctorales donc nous côté AgroParisTech c'est un point effectivement qu'on a intégré dans les orientations de notre politique sur les données de la recherche on souhaite à terme pouvoir travailler à ce que voilà chaque projet de thèse puisse correspondre dans la mesure du possible un plan de gestion de données éventuellement qui pourrait être une forme d'annexe du manuscrit de thèse bien sûr on n'est pas du tout mûrs pour le moment pour en faire quelque chose de très formel par contre on y travaille il y a tout l'effort qui est fait bien sûr par les formations doctorales et l'école doctorale avec laquelle on travaille beaucoup l'école doctorale à Biès est assez ouverte à ce type de discussion donc on a déjà approuvé collectivement le fait de mettre ce point dans la politique d'établissement et donc on sera très contents aussi d'y travailler avec tous les collègues concernés dans nos différents collectifs mais en tout cas ça fait partie d'un axe de travail qu'on aimerait bien arriver à pousser à l'avenir merci beaucoup il nous reste deux minutes je ne vois pas d'autres questions et bien s'il n'y a pas d'autres questions on peut lancer la conclusion ça vous va ? merci beaucoup Delphine pas de questions pas de très bien et bien c'est malheureusement déjà la fin de ce passionnant webinaire donc merci infiniment à toutes nos intervenantes et intervenants bien sûr sans vous rien n'aurait été possible merci aussi à notre public toujours très nombreux qui participent qui posent des questions intéressantes merci évidemment à toute l'équipe du GTSO Donnay toujours très dynamique aussi alors comme vous le savez ce rendez-vous est enregistré donc nous vous préviendrons par mail lorsque la vidéo sera en ligne nous partagerons aussi les supports sur Zenodo et voilà nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et un bon appétit aussi bien sûr c'est un bon appétit c'est un bon appétit